Le plan du secret, c'est presque le travail, parce que dans toutes choses, il faut le travail. Donc je dirais que c'est le travail et il faut avoir un emploi du temps planifié, il faut presque se planifier et il faut avoir un planning bien structuré. Il faut travailler de nuit au jour pour réaliser son objectif. Donc je dirais plutôt que la réalisation de cet objectif est plutôt au travail que j'ai dû à faire et le courage, la détermination et surtout l'abnégation. Est-ce que vous vous attendiez? Oui, pour moi ce n'est pas étonnant, parce que c'est le fruit d'un long travail acharné. Donc je dirais plutôt que c'est le contraire qui m'aurait étonné, parce que je savais que, et avec aussi le travail que j'avais acharné, parce que bien avant même le bac, j'avais fait presque une interview avec les amis de l'école ici, dans les écoles Saint-Gabriel, et j'avais promis que je serais le premier de la République bien avant même qu'on ne fasse le bac. Donc je n'étais pas soupris quand j'ai vu mon résultat, c'était presque une formalité. Aujourd'hui, quel est le sentiment que vous animez? Comme ça, présentement, la joie est humaine, c'est indescriptible. Mais comme vous le savez presque, c'est toujours comme ça, quand on est heureux, et ce qui m'anime le plus, c'est le fait d'avoir honoré ma famille, mon école, parce que j'avais tenu la promesse à l'école que je ferais tout possible pour être lauréat. Donc déjà c'est un atout pour l'école. Et aussi ma famille, mes parents, presque toutes les personnes que j'ai côtoyées, c'est déjà un atout. Qu'est-ce que vous comptez faire à l'université? Moi j'aimerais faire les mathématiques appliquées à l'informatique, basées sur la programmation des sites web. Vous devenez le tournoi? Il y a juste trois, alors? Non, pas précisément ça, mais plutôt un programmeur, et les mathématiques surtout appliquées à l'informatique. Maintenant dans ça, on verra ce qui va se passer, parce qu'il y a plusieurs branches qui y viendront, mais en grosso modo c'est presque ce que je compte faire. Quelles sont les universités dont vous espérez faire? Bon, pour le moment je ne sais pas où l'état nous enverra, mais moi j'aurais préféré quand même faire l'université, soit à l'université Stanford ou bien à Californie. Alors ça dépendra maintenant du choix de l'état. On va voir si on va se conformer ou pas à ce que l'état dira. Mais précisément j'aimerais poursuivre le reste de mes études dans une grande université internationale. Ambitionnez-vous faire le master, le doctorat après la licence? Oui, bien sûr, parce qu'il faut presque suivre une bonne formation. Et avoir seulement une licence ne suffit pas pour vouloir servir le pays, parce que pour vouloir servir le pays, il faut poursuivre des longues études. Donc ça commence par la licence, le master, le doctorat, jusqu'à aller, jusqu'il y en a autres aussi. On s'assurera, mais pour le moment, on va se contenter du résultat du bac et on s'attend pour les nouveaux défis qui viendront. Bon nombre de vos camarades n'ont pas eu le bac cette année. Et quelle affaire avez-vous à les lancer? Bon, presque ce que je pourrais dire à mes amis, parce que comme ça là je suis content, mais je suis mis content, parce que j'ai eu, mais je ne suis pas le seul à avoir. J'ai des amis avec qui j'ai passé toute l'année, qui malheureusement n'ont pas pu avoir le bac. Donc on aurait souhaité fêter presque ensemble, mais malheureusement, comme dans toute histoire d'études, ce n'est pas toujours rouge. Donc je leur souhaite de prendre le courage, et de prendre surtout le courage, parce que c'est seulement ce qui compte, et aussi continuer à prier, parce que quel que soit le travail, il faut relier les choses à la prière, parce que c'est le Dieu qui peut nous aider à réaliser nos objectifs. Donc je leur dirais de prendre le courage, et l'année prochaine sera la leur. Vous êtes sur un réseau social, comment vous faites avec les préparatifs? Est-ce que vous vous connectez à chaque fois, ou comment est-ce que vous faites? Comment vous communiez ça? Bon, j'ai un compte Facebook depuis 2020, mais je n'étais pas trop réglé là-bas, parce que à chaque fois j'étais en ligne, mais je n'étais pas sur Facebook. Je suivais plutôt des cours en ligne sur YouTube, les écoles au Sénégal, avec des professeurs, Ivan Monka, presque le professeur de maths, qui me donnait des cours en ligne, et autrement j'ai des comptes Instagram, mais j'étais trop actif sur YouTube et des cours vidéo.